bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes dans cette vidéo nous allons utiliser les néocolor 2 de caran d'âge donc ce sera un petit tutoriel avec l'aquarelle l'illustration est prise dans mon livre mythomorphia de kerby rosane donc un de mes trois livres préférés voici mon petit lutin de la forêt donc une illustration qui m'intimide beaucoup parce que c'est un coloriage de groupe que je fais avec mes copines sur instagram et les filles moi je suis super en retard pour faire ce colo là et mes copines ont fait tellement des belles versions que je suis très intimidé bon que voulez vous dans ce tutoriel qui va peut-être être une série de plusieurs là parce que je veux vraiment faire le tutoriel pas à pas avec vous je vais utiliser mes nouveaux pinceaux squirrel air donc des pinceaux à poils d'écureuil et de craint de cheval donc ça c'est moi je vous conseille ça vraiment beaucoup ils sont extra ordinaires voilà donc voici la marque je vais tenter de vous le trouver sur amazon donc voici la marque des pinceaux et elles se vendent environ 25 dollars donc ensuite on va utiliser les néocolor 2 de caran d'âge je vais compléter parce que j'ai un petit ensemble de ces crayon là donc voici la suite de mes couleurs pour les néocolor 2 donc ça c'est mes préférés en deuxième rang j'ai les mongyo oups je vous sens ça tout de suite voilà j'ai les mongyo juste ici donc le même principe de crayon que les caran d'âge voilà et les artistes loft également donc mon deuxième choix c'est celui ci une boîte de 36 et les artistes lofts sont intéressants à travailler pour la texture mais sont beaucoup moins pigmentés que les autres évidemment sont beaucoup moins chères donc on va débuter avec ça je vous mets également dans l'écran le petit laboratoire de recherche que j'ai fait pour débuter ce coloriage là donc ce que je voulais faire c'était protéger ma page contre l'eau je vais vous montrer plusieurs petits coloriages que j'ai fait et dont l'eau a traversé et ça fait un an et demi que je cherche une solution intéressante pour moi donc si c'est un coloriage que j'ai fait donc lui il n'a pas vraiment traversé non je vais regarder voir celui ci non plus je pense bon il a traversé un peu ici je sais pas si vous le voyez l'autre côté c'est beau donc lui était fait avec des encres distress dans celui ci il a été fait avec des feutres aquarellables donc j'adore le dessin mais regardez moi le derrière épouvantable et voilà donc feutre aquarellable ensuite dans celui ci vous allez la reconnaître c'est ma photo qui me présente qui présente simone donc vous voyez ici que ça l'a traversé ici j'avais pas de protection sur ma page et j'ai fait le fond néocolore donc vous voyez que c'est pas épouvantable mais si on peut faire mieux tant mieux donc voici le beau coloriage que j'ai réalisé et celui ci donc lui ça l'a tu traversé attendez un instant non lui a pas traversé je vous le montre pas tout de suite bon ok donc l'inspiration pour mon carby rosane c'est de ça que je veux vous parler donc voici mon image moi ce que je voyais c'était un tourbillon de magie autour du poteau donc ça j'aurais aimé savoir ça j'aurais aimé savoir un un efflorescence néon rose en dessous des champignons donc pour faire comme un réverbère une comme comme si le dessous des champignons étaient illuminés en rose et faisaient un halo de lumière donc je vous montre d'où j'ai pris mon inspiration de moi même wouh brag mais voilà j'ai fait ce coloriage là il est en tutoriel sur ma chaîne vous allez pouvoir le voir je l'ai fait pas à pas avec vous j'ai adoré l'effet que j'ai fait en dessous de la carapace du scarabée donc mon objectif c'était de faire comme les voitures montées qui ont des néons en dessous je me suis dit tiens ce serait peut-être beau de faire ça en dessous de la carapace j'ai aimé l'idée et j'ai le goût de la reproduire ici donc du rose fluo et pourquoi j'avais sorti ce livre là parce que j'ai utilisé beaucoup de fluo dans ce coloriage là également en tutoriel sur ma chaîne donc vous voyez le halo de lumière que j'ai réussi à créer lui a été fait par contre avec de l'angle distress et substitut donc vous pourrez aller voir j'ai également un laboratoire de recherche qui parle de ça donc je veux donner ce halo là de lumière mais je veux pas un dessin qui est fluo comme celui-ci là je veux vraiment pas un fluo trop imposant rose et bon là j'ai eu toutes sortes d'idées mais je pense que je vais me positionner sur le brun parce que rose et brun ça fait joli et je veux le fond foncé donc ici il y a du brun peut-être un brun noir pour le fond donc c'est mon idée de départ j'ai pas d'autre idée donc on commence avec ça donc comme préparation de surface pour protéger ma feuille j'ai utilisé du mod podge voilà donc mod podge en cannes que j'ai trouvé à 12,99$ donc c'est vraiment un spray ça sent la peinture fort faites ça dehors laissez sécher votre page à peu près une quinzaine de minutes et j'ai mis deux couches appliquées à 15 cm à peu près de distance de ma feuille donc j'ai fait un bébé laboratoire de recherche pour vous allez voir ça c'est les résultats donc pour tester ça avant de le faire dans mon coloriage donc je vous mets le vidéo dans la présentation du vidéo dans l'image donc si vous voulez aller le voir vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cette recherche alors pour donner un efflorescence donc un puits de lumière rose l'idéal c'est de commencer par ça et c'est pas dans mes crayons aquarellables que je vais être capable de faire ce type de couleur là c'est avec des surligneurs oui 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 des highlighters encore j'adore ça mais cette fois-ci je vais les essayer aquarellés on va faire un test hein j'ai jamais fait ça pour débuter je vais sortir mes crayons voilà surligneurs dans les tons de rose et je vais tester lequel j'aime le mieux dans la couleur et ensuite je vais voir si je suis capable de les utiliser aquarellés donc je vais les mettre sur ma petite plaque ici et je vais tenter de les aquareller donc celui qui est très aquarellable c'est mon surligneur chinois voici la couleur celui-ci est très aquarellable aussi hein c'est un crayon studio vraiment pas dispendieux là 2$ pour les 6$ ensuite j'ai mes stabilo boss qui sont également aquarellables j'aime bien cette rose là ça ressemble à ce que je voulais j'ai les faber castell ah non ça c'est vraiment pas ça que je voyais du tout et mon staedtler qui normalement n'est pas aquarellable du tout ouais le staedtler mais lui ça ressemble plus à ce que je voulais donc on tente le reste je prends mon stabilo boss et je regarde si je peux l'aquareller donc là je l'étends sur ma plaque comme quand je fais du distress ink je vais mouiller mon pinceau et là je prends pas mes pinceaux en poils d'écureuil parce que je sais pas si ça peut les briser donc là je veux voir est ce que je suis capable de l'aquareller donc oui très bien fait qu'on est capable de l'utiliser comme un aquarelle yé moi vous savez que je suis une fan incontestable des feutres des surligneurs donc vous voyez ça donne un très très bel effet je suis prête à commencer donc là faut pas oublier toujours une page de protection en dessous de notre feuille de coloriage donc ça c'est pour moi c'est très important j'ai mon matériel je suis belle je suis bonne je suis capable donc on débute c'est vraiment la première fois que j'ai de la misère comme ça à certains coloriages franchement là mais ça arrive à tout le monde comme vous voulez vous on est pas parfait donc là l'important c'est de mettre la première couleur après ça les idées vont venir donc une chose importante également donc là je mets et je vais mettre mes lunettes ça va m'aider ok donc l'important c'est de mettre du pigment donc de pas avoir peur de mettre du pigment donc là je vais m'assurer que vous êtes bien dans le champ hop je dépasse un petit peu ici c'est pas grave le reste du coloriage techniquement va être foncé donc moi ce que je veux c'est vraiment un effet de lumière un petit peu donc là ce qui va être selon moi important c'est vraiment la couche de base donc ce que je suis en train de faire là en ce moment parce que on va venir le cacher après avec le foncé donc on va voir le rose au travers de notre couleur foncé donc c'est ça un peu l'idée alors c'est pas grave si je le descends un peu trop j'aime mieux en mettre trop que pas assez parce qu'après on peut plus venir remettre le rose parce que c'est notre première couche et qu'on embarque sur le rose donc on peut pas en remettre là je ne fais pas d'ombre rien du tout seulement un aplat de couleur et vous voyez là j'y vais un petit peu en dégradé dans le sens que je mets plus pâle en bas et hop je viens fouetter avec du plus foncé un petit peu pour faire un dégradé de tonalité puis c'est comme quand on coupe les cheveux je mets des petits bouts plus foncés des petits bouts plus longs des petits bouts plus courts pour pas faire une ligne franche puis là je m'envoie tout croche ça c'est archi non horrible il faut y aller vraiment droit si on veut faire un bel effet là Isa franchement je sais pas ce que tu fais là mais replace toi là fait que là on remet ça droit sinon écoute la lumière ne peut pas s'en aller croche c'est pas avec le vent qu'on tasse la lumière donc je vais essayer de rattraper ça bon c'est pas si p ok premier champignon hein on commence je vais me faire la main puis un truc hein pour faire des belles lignes droites c'est de tourner votre coloriage de bord on va le tester voir hop donc je remets un petit peu d'eau pour avoir une couleur plus délavée ici et hop avec un petit mouvement du bras je viens faire je sais pas ce que ça va donner c'est une idée c'est une idée franchement weird en tout cas on va voir hein ça va peut-être être beau peut-être pas c'est pas grave l'important c'est qu'on s'amuse en le faisant puis moi je suis comme un petit bébé j'adore colorier et j'adore avoir des idées et les expérimenter donc c'est surtout ça que j'aime dans le coloriage de voir si je suis capable de faire l'idée que j'ai dans la tête puis si je suis pas capable ben de quelle façon je vais rattraper mon coloriage pour que ça soit beau donc moi c'est ce qui me fait triper donc là on voit que je fais vraiment ça à chaque champignon bon c'est pas une idée que j'ai vue à nulle part c'est vraiment une idée que j'ai eue suite au coloriage avec l'effet néon du scarabée donc j'ai pas de référence à savoir ça va-tu être beau ça va-tu être laid je le sais pas et de toute façon avec nos crayons de couleur on va pouvoir repasser sur des endroits où on a manqué notre rose et ça va très bien se cacher hein parce que c'est pas une couleur foncée donc voilà c'est un peu le sens de ce que je veux faire je continue les champignons ici en bas et je vous reviens pour la suite bon ben tiens tant qu'à faire hein comme je vous disais les idées viennent avec le coloriage hein en coloriant j'ai le goût de mettre la lumière ici ben rose hein pourquoi pas donc je vais comme faire l'effet ici sur la glace de la lampe et faire comme hop ça va se refléter sur le champignon hop oh là je suis peut-être allée trop en dessous mais c'est pas grave hein comme je vous dis là on va ça c'est la première couche on va venir cacher tout ça là on va la briller là de toute façon en faisant le coloriage donc ce qu'on veut c'est vraiment avoir le halo rose autour de la lumière et c'est sûr que au niveau des branches le halo va se répercuter sur les branches donc ça on va venir le faire tout de suite donc là ici je le mets plus rose proche de la lumière et là c'est la première fois que j'essaye ça cette technique là hein j'avais jamais pensé aquareller mes surligneurs mais pourquoi pas hein tant qu'à les avoir pourquoi pas ça coûte pas cher de tester hein et vous voyez sur le mod podge l'eau ça fonctionne très bien pas du tout de difficulté ça perle un petit peu c'est parfait pas de misère avec ça du tout donc là on va venir faire le reflet sur les branches un peu ça c'est beau le champignon un petit peu plus ici hop un peu ici oh j'avais oublié un champignon hein puis ça c'est mon genre d'oublier des bouts ça ça va être important de bien revirifier vérifier avant de terminer l'application du rose et de tomber à d'autres choses hein si j'ai pas oublié des petits champis donc voilà et vous voyez c'est super rapide c'est très agréable ça va refléter un peu ici un peu là sur la carte un peu peut-être ici tiens un léger halo et c'est sûr que quand on travaille sur un coloriage qui va être foncé avec des lumières c'est intéressant de voir les reflets de lumière comme il faut donc ça va être vraiment le le comment dire le punch du coloriage ça va être vraiment ça l'effet que moi je veux donner c'est axé sur l'effet de lumière donc ici je vais remettre un peu plus de foncé encore et je l'adoucis en l'étirant voilà donc je suis pas sûre qu'on peut appeler ça de l'aquarelle mais bon c'est pas trop donc là je semble avoir fait toutes les champis alors là ce que je vais faire c'est vraiment observer sur mon personnage est-ce que j'ai mettons que mes champignons sont flosphorescents par en dessous dans le fond ici sur le pied je vais avoir un petit effet de rose peut-être pas autant que ça sur la roche ici donc j'en mets un peu ici sur la petite limace j'en mets un peu peut-être même le dessus de la carapace hop bon le dessus des branches donc là c'est vraiment un travail de la lumière reflète comme ceci hop qu'est-ce qu'elle va toucher la lumière donc le dessus des petites branches clairement elle va toucher si elle veut pas toucher c'est pas grave moi je décide qu'elle touche on colorie le petit bout donc voilà juste le haut c'est pas grave c'est trop descendu la lumière comme je vous dis on va revenir retravailler avec nos autres matériaux dont je ne sais pas trop lesquels donc ici un peu là j'aurais pas dû en mettre c'est pas grave je vais le cacher on se stresse pas avec ça on va tout rattraper ça ici légèrement sur la pierre un peu ici et là je vais utiliser le dessus de bien en fait pas le dessus mais mon crayon mon stabilo boss et je vais venir le mettre directement en dessous des champignons donc ici je vais en mettre sur ce côté là de l'ombre ici aussi donc mon stabilo boss directement pour faire l'effet en dessous des champignons là pour que ce soit bien foncé donc là ça a l'air d'être bien ici la main c'est pas pire peut-être un peu ici hop le dessus des doigts voilà un peu le dessus du bras le dessus du genou là si on se fait ici la lumière descend donc hop un peu ici aussi le dedans de la cuisse là tu sais ça reflète là on va dire voilà le dessus des oreilles ah c'est super le fun franchement là très agréable comme technique je vous le conseille je vous le conseille mais je vous conseille de regarder jusqu'à la fin parce que si je manque mon cou je vous le conseillerais pas alors ici hop un petit effet de lumière là le dessus des oreilles donc là ici on n'a pas grand chose de fait comme travail de lumière on va en faire dans nos branches ici bon les feuilles essentiellement j'ai verré noir là j'ai pas le goût de gosser avec des feuilles excusez-moi mon dos je suis cru aujourd'hui ok donc tac 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 puis ici un peu d'eau hop et un peu ici hop puis on va regarder en même temps en dessous de notre page voir si ça l'a traversé ça va être intéressant j'aime mieux savoir dans mon livre que dans le vôtre donc ça ça ah le dessus du nez il pourrait y avoir un travail de lumière ici un peu là les joues ici il y a des petites bajoux on va y faire des petites bajoux roses pas en dessous ouais ici un peu rose hop le bout du nez bon le dessus de la lèvre peut-être un petit reflet hop dans les cheveux quelques petites mèches ça peut-être oui mais pas le reste et cette petite couette ici bon ok cette branche là ça va être ouf elle est loin hein ça va être ok ça va être super léger là je vais prendre mon stabilo et je vais vraiment venir faire les petites lignes je vais juste m'assurer que vous êtes dans le champ pour bien voir maintenant je fais les petites lignes pour avoir une petite base très lumineuse donc là on comprend que la lumière vient de la base ici hop voilà bon elle pourrait même descendre ici la lumière plus crue comme ça pas plus super même chose dans les autres petits qu'on est capable de faire mais on n'axera pas trop parce qu'ils sont loin plus qu'un objet est loin dans votre coloriage moins qu'il doit avoir de détails si on veut que l'oeil le considère loin hop et en même temps je ne veux pas que ce soit hyper fluo ce colo là ça va bien dit la madame qui met juste du fluo dans son colo on commence ok donc je vais juste m'assurer que vous êtes dans le champ là parce qu'ici en bas je ne pense pas que vous voyez quelque chose excusez donc le dessous ici la même chose hop et si on trouve ça trop flashy on vient adoucer la couleur avec notre prismacolor notre prismacolor premier blanc donc lui très utile dans des situations où on a de la difficulté donc voilà je termine ça et on poursuit donc je vais essayer de m'assurer de ne pas oublier de champignons donc là jusqu'à date je trouve ça beau et tout en coloriant les dés que j'ai eu c'est évidemment de mettre les petits points ici fluo donc je trouve ça beau le dessous donc je veux récupérer le dessus comme ça puis j'utilise vraiment le crayon pour avoir le rose très franc et techniquement les champignons vont être bruns ou noirs jusqu'à date donc rien de sûr à ce niveau là mais voilà je termine mon gros champi j'ai vérifié et en principe je n'ai pas oublié de champignons donc ça va bien c'est sûr hein ne vous inquiétez pas ça dépasse parce qu'une mine de surligneur c'est quand même plus gros donc c'est normal que ça dépasse un petit peu donc en principe tout est fait il reste juste à mettre de la lumière sur le bâtonnet et la branche ici donc ce qui n'avait pas été fait voilà et ça va être quand même assez bien là ici ça peut être plus foncé parce que c'est près de la lumière et des champignons puis en même temps ça va donner du relief parce qu'ici là les branches ont l'air toutes mêlées mais en mettant comme il faut nos ombres et notre lumière on va être capable de détacher comme il faut le poteau pour en mettre ici un peu l'effet que donne l'eau sur le mod podge je ne sais pas si les filles qui préfèrent qui travaillent beaucoup l'aquarelle vont aimer ça mais moi j'adore ça beaucoup donc là je fais le dessus du pied voilà le dessus de la roche ici pour la suite nous allons utiliser un mélange de crayons aquarellables donc ici j'ai les Mongu les Artist Loft les Carandache Neocolor 2 donc ça va être ma sélection de crayons et je vous montre le nuancier que j'ai fait voilà donc le nuancier ici donc ça va être la liste des couleurs avec laquelle je vais travailler le reste du fond du coloriage donc je vais commencer par les branches donc je vais faire les arbres je vais utiliser pour ça mon brun le plus foncé donc mon Dark Brown de Neocolor numéro 3-3-0 numéro 3-3-0 donc craie soluble à l'eau et un petit peu de noir pour les ombres pour ce bout là je vais utiliser mes crayons à poils d'écureuil et de crin de cheval voilà et l'eau je vais la mettre de ce côté là voilà ok pour ce bout je vais travailler avec mes pinceaux à poils d'écureuil et de crin de cheval donc ceux-ci une eau propre et dans le fond je vais utiliser une petite plaquette si j'ai besoin d'avoir une couleur pâle voilà donc là la tête de mon crayon est bien ronde donc ce qu'il faut faire attention avec ces crayons là c'est d'user le tour du crayon avant de l'utiliser comme... attendez je vais vous en trouver un qui n'a pas été fait donc vous voyez celui-ci ces crayons là quand on les reçoit ils sont plats et il faut user le côté de la ligne ici pour pas que ça gratte le papier donc celui-là il est correct et lui serait à faire avant de l'utiliser c'est un crayon à mine quand même assez rigide et ça donne exactement le même rendu qu'avec les néocolores donc là j'applique directement sur le papier et je l'applique dans la zone où ça va être le plus foncé et je vais simplement diluer avec l'eau pour étirer le pigment donc on va s'essayer comme ça pour le départ fait que peut-être que dans le fond on va être capable de faire une partie des ombres de cette façon là on va voir si ça fonctionne donc là je fais le dessous des doigts hop ici un petit peu au milieu et j'aquarelle tout de suite pour voir puis en même temps savoir quelle grosseur de pinceau que je prends je vais essayer le plus petit donc mon pinceau numéro 4 je pense que ça va être bien ça va... ok bon ça fonctionne bien les pinceaux vont super bien vraiment là très agréable on n'est pas obligé de passer notre temps à mouiller notre pinceau donc là l'objectif c'est d'avoir un tronc plus foncé que le fond donc notre fond va être brun noir donc la stratégie de l'application moi je l'aime beaucoup je trouve ça bien donc de toute façon ça va être retravaillé avec des crayons de couleur vous savez que moi je termine toujours avec des crayons de couleur pour aller bien appuyer mes couleurs et foncir les ombres ça c'est très important pour moi donc voilà et je trouve que la couleur est bien mais c'est pas tout à fait assez foncé donc je vais rajouter une touche de noir donc je vais rajouter une touche de noir dans la partie ombré et si c'est bien je vais continuer comme ça là je vais descendre tout de suite le noir sur celui-ci donc là vous allez savoir comment travailler les néocolores il y a des gens qui me demandaient là un tutoriel sur comment travailler les néocolores donc ça va en même temps vous permettre de découvrir ce matériel là qui est fort intéressant et moi je vous conseille les mongyo donc un petit set de néocolores si vous avez les sous pour acheter un ensemble plus gros go, vous êtes chanceuse parce que moi j'aimerais ça me payer le gros gros set mais il est pas disponible sur Amazon donc j'aurais pris le 80, je pense que c'est 84 mais c'est ça, c'est un petit peu dispendieux donc pour tout de suite là, je vais pas dans ces eaux là donc on achète un petit kit de néocolores et on vient compléter avec le 36 mongyo de toute façon, je vous le mets dans l'écran la boîte et je vous les conseille beaucoup comme vous allez voir, ça se travaille exactement comme les néocolores mais lors de l'application, ce crayon là est plus sec donc quand on frotte le crayon sur le papier c'est juste un petit peu plus sec, c'est la seule différence le reste, ça donne le même résultat et vous voyez là, c'est pas c'est pas difficile à étendre du tout, du tout, du tout donc là, je vais reprendre cette partie-ci et ce que je peux vous donner comme truc avec les néocolores c'est de mettre du pigment, s'il vous plaît ayez pas peur, on veut pas avoir un lavis de couleur on veut voir de la couleur sur notre page comme que je fais là, gênez-vous pas, mettez du pigment et si vous avez des zones où vous voulez ça plus pâle vous faites comme ici et vous avez un petit lavis mais l'objectif, hein, c'est d'avoir des belles couleurs des belles couleurs franches, n'ayez pas peur on tranche nos ombres et on met de la belle couleur mais pas trop non plus, hein faut pas aller dans l'exagération parce que si on met partout foncé, ça fonctionne pas, hein ça prend des zones de lumière, mais gênez-vous pas pour mettre du pigment c'est le secret avec les néocolores et c'est les crées aquarellables vous voyez ici là, la tonalité descend un petit peu donc c'est juste parfait alors, on peut travailler avec ce type de crayon-là sur une plaque on prélève le pigment et on vient placer sur notre feuille donc si vous voulez avoir des couleurs très douces comme j'ai fait avec le rose c'est la stratégie à utiliser comme ici là, si je voudrais avoir très très pâle j'aurais pu le mettre sur une plaque donc moi, ce que je vais faire, c'est appliquer la peinture mettre de l'eau sur mon pinceau et venir ici simplement frotter donc on garde notre lumière mais vous voyez que c'est beaucoup plus pâle et l'autre astuce que vous pouvez faire c'est prendre un pinceau qui est propre et venir frotter pour enlever du pigment c'est de l'aquarelle on peut très bien retravailler comme ça après voilà donc moi je trouve ça beau l'application comme ça donc je vais poursuivre et ici j'ai du médium donc je prends du pigment et je viens l'étirer comme ceci en tournant dans le même sens que la branche donc ça c'est bien important on travaille toujours dans le sens du mouvement de l'objet qu'on colore et vous voyez c'est quand même très rapide et à la fin avec les crayons de couleur on vient seulement ajuster les couleurs rajouter des zones d'ombre on peut rajouter de la lumière aussi donc ça c'est parfait là je me demande bien quelle couleur je vais mettre mon petit bonhomme j'en ai aucune idée au départ ce coloriage là devait être mauve et vert un petit vert tendre donc ça c'était mon idée de départ puis après ça j'ai changé d'idée pour le bonhomme orange rouge après ça j'ai encore changé d'idée puis finalement bien là ça finit comme ça fait qu'on dirait que j'avais des idées puis que l'idée fuyait mon imagination alors ici je suis venue appliquer le pigment que j'avais crayonné donc et là je vais monter le pigment tranquillement pour avoir une couleur plus pâle et sur le rose je veux un petit lavis de brun mais pas beaucoup donc là je vais tourner dans l'essence de l'écorce ici hop et là on voit que ma couleur est diminuée donc je rince mon pinceau je garde un peu d'eau et là je vais venir blender le médium sur mon rose pour avoir un peu de couleur mais pas beaucoup bon je vais changer de grosseur de pinceau je suis curieuse de tester celui-là le numéro 6 oh il est neuf il est encore rigide hein quand les crayons, les pinceaux sont neufs ils sont rigides, ils ont comme une espèce de de colle et si vous voulez refaire la même chose parce que votre pinceau il est tout évasé vous pouvez utiliser de la glycérine végétale donc vous nettoyez votre pinceau laissez sécher vous le séchez sur une petite serviette là puis après ça vous le trempez dans la glycérine et vous tournez votre pinceau comme ceci et il va revenir avec les poils très rigides c'est un petit truc et ça brise pas du tout le pinceau parce que la glycérine on peut l'utiliser pour faire de l'aquarelle ah oui, lui il va avoir plus d'eau ce pinceau là je pense que pour moi ça va aller mieux donc c'est de cette façon là que moi je fais du néocolore donc là je vais poursuivre la branche ici avec vous et ensuite je vais travailler en avance rapide pour pas que le tutoriel dure trop longtemps je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça quand c'est trop long il y a d'autres personnes qui trouvent mes vidéos très très intéressantes puis peu importe le temps ils trouvent ça divertissant moi au-delà d'une heure et demie je commence à être mal à l'aise j'ai pas non plus le matériel avec la mémoire pour tourner des vidéos de deux heures donc pour moi ça c'est comme oh il y avait une goutte d'eau intéressant ça a comme dilué mon crayon puis ça s'appliquait super bien donc ça intéressant donc voilà j'ai pas le matériel non plus pour tourner des vidéos de deux heures puis moi je trouve ça long deux heures quand je regarde les vidéos de mes copines là si c'est trop long là ouf vidéo de deux heures j'y vais pas donc voilà donc là je mets un petit peu de noir juste pour venir foncir mon chocolat et ben mon chocolat mon brun chocolat mon brun est brun alors voilà ne vous gênez pas on peut rajouter du pigment ça il y a pas de problème hein vous voyez ici c'est un peu palette on rajoute du pigment moi ma feuille est protégée c'est sûr hein vous voyez en arrière tout est beau jusqu'à date donc c'est l'avantage d'avoir une page qui est protégée parce qu'en ce moment là on peut s'amuser et travailler gaiement avec l'eau donc voilà et oui ce pinceau là va mieux effectivement même que je pourrais aller plus gros un petit peu donc là je vais qu'est ce que je peux bien faire je vais faire grossièrement les branches je vais faire le fond et je complète avec les feuilles je pense ça va être ça donc on y va en avance rapide donc on va en avance et puis on va en avance en avance en avance au 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 Ok, pour continuer le fond, j'ai décidé d'utiliser une stratégie différente. Donc, j'utilise mon carandache Néocolor 2 brun, qui est un petit peu plus pâle que mon Mungyo. Donc, j'étends sur la plaque, parce que je ne veux pas plaquer le papier, hein, donc j'étends sur la plaque ma couleur. Et j'avais mis ici du gris, donc pour aller à côté et fondre sur le rose. Donc, je vais remettre du gris un peu dans mon mélange. Donc, voilà. Et là, je prends mon plus gros pinceau. Et je viens simplement mixer les deux couleurs ensemble pour avoir un petit lavis pâle. Et je viens l'appliquer tout simplement sur mon fond. Donc, voilà. Pas plus compliqué que ça. La seule chose à faire attention, et j'ai refait la même chose, c'est que moi, je travaille comme en rond comme ça, puis je ne trouve pas ça beau. Fait que, mais là, c'est ça, je viens juste de m'en rendre compte, encore une fois que j'ai fait cette erreur-là. Il est trop tard. Bien, il est trop tard. Il est-tu trop tard? Je vais tenter de faire un petit brouillard rond comme ceci, des petits ronds. Peut-être que je vais réussir à casser cet effet-là de demi-lune qui tourne autour. Je n'aime pas ça. Je vais vous montrer un coloriage dans ce livre-là, dans le Mytomorphia de Carby-Rosane, que j'ai fait encore, là, en application de fond en rond. Vous allez comprendre ce que je veux dire, et je trouve ça archi lait. Le coloriage est beau. Si je ne vous le dis pas, vous ne vous en rendrez pas compte, mais moi, je trouve ça archi lait, le fond, à cause de ça. Il n'est pas raté, le colo, là, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faudrait que je m'améliore, mais tu vois, vous voyez, pardon, que, encore une fois, j'ai reproduit, ah, fuck l'oiseau, bon, j'ai reproduit la même erreur. Donc, là, puis en même temps, bon, c'est-tu un erreur? Je ne sais pas, mais je n'aime pas l'effet. Bon, fait que là, on voit que le fond, ici, on est loin du noir que je pensais au début. Bon, on commence, c'est une application, tranquillement. Je vous montre tout de suite le coloriage duquel je vous parle. C'est très évident, là. On voit vraiment, là, que j'ai appliqué ça en rond partout, 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 et je ne l'ai pas fixé après mon coloriage. Donc, regardez, il y a tous, tous les oiseaux, ici, ça l'a taché, ici. Donc, faites attention, fixez vos coloriages à la fin. Mais c'est ça, c'est vraiment comme un nombre de rondeur, puis je l'ai fait jusqu'au bout de la page. Bon, ça fait un effet différent, mais c'est pas, je ne trippe pas tant que ça. On va dire ça comme ça. On va rester respectable. Je ne trippe pas tant que ça. Et là, dans le fond, j'aimerais ça faire différent. Donc, ici, j'ai du gris, je le mélange avec du brun, et je recommence. Et je vais venir ici, puis je vais appliquer plus foncé, plus que je descends en bas. Donc là, allô bébé, je descends avec mon brun ici, puis là, je vais vraiment y aller en petit rond. Quand je suis avec mes crayons de couleur, je n'ai pas de misère à travailler naturellement en petit rond comme ça. Mais là, on dirait que je suis portée à faire des demi-lunes quand j'ai un pinceau dans les mains. Donc, vous savez, je ne suis pas habile avec l'aquarelle. Ce n'est pas le médium avec lequel je suis le plus à l'aise. Puis là, dans le fond, je suis contente de faire tout de suite le fond parce que je tourne. Je n'aurai pas besoin de détourner les feuilles et de passer mon temps à perdre du temps. Donc, ça, c'est une bonne chose que je fasse le fond tout de suite. Je remets du noir parce que j'arrive en bas et je veux faire une transition plus foncée. Donc, vous voyez ici, ma couleur, elle est plus foncée. Il va suffire de bien amalgamer ici les deux. En remettant de l'eau, je refais des petits ronds. Et faire bien attention quand vous passez au travers d'une branche. Arrangez-vous pour qu'il y ait de la couleur l'autre côté aussi. Parce que souvent, là, je vois des coloriages que les gens n'ont pas passé l'autre côté de la branche ou de l'objet comme tel. Et ça fait une mauvaise transition de couleur. Donc, ça, faites attention à ça. Ça paraît beaucoup et ça fait juste moins naturel. Ça fait que c'est une petite astuce comme ça. Vous voyez, il faut traverser l'autre côté. Voilà. Donc là, jusqu'à date, le Mod Pod, je fais bien son travail. Donc là, je n'ai pas beaucoup de brun ici. Ok. Donc, on continue en avance rapide. Donc, on continue en avance rapide. , on continue en avance rapide. Donc, on continue en avance rapide. Sous-titrage ST' 501 Le coloriage avance gaiement. Donc j'ai terminé le fond. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon pinceau qui n'avait rien dessus avec de l'eau et j'ai enlevé la couleur du pigment en dessous des champignons. Donc on voit que le rose est disparu. Donc ça, c'est dommage. Je vais vous montrer ici, là, dans le fond. Je fais juste enlever le pigment. Et ça, c'est possible parce que ma page est protégée avec le Mod Podge. Sinon, la couleur serait imprégnée dans le papier et je ne pourrais pas faire ça. Donc moi, ce que je pensais faire, c'est effacer comme ceci le dessous des champignons et venir rajouter le rose tout simplement quand je vais vraiment avoir tout terminé, les branches et, dans le fond, l'arbre. J'ai fait ici. J'ai continué l'arbre et je me suis rendu compte que je n'aime pas le rouge dans mon crayon de couleur. Donc je trouve ça beau quand il est mêlé avec du noir et du gris. Ça donne une couleur plus taupe. Et j'aime beaucoup ce type de couleur-là. Donc je vais enlever un petit peu la couleur brune ou ce qu'il y a du rouge et je vais simplement venir recorriger ma couleur. Et en ce moment-là, je vais pouvoir continuer de terminer les branches. Je ne fais pas les feuilles. Et si je dépasse à côté de ma branche, regardez, je viens simplement corriger avec mon pinceau avec de l'eau. Et ça, je ne le fais pas avec mes pinceaux en poils d'écureuil parce que c'est trop mou et ça se gorge trop d'eau. Donc ça me prend un pinceau qui est plus ferme et qui a moins d'eau dedans pour ne pas effacer tout le pigment. Donc je continue en avance rapide et le fond sera complété pour ce tutoriel-là. Donc la suite du coloriage, ça va être avec les crayons de couleur. Donc moi, je vais venir appliquer du gris sur l'herbe et du taupe plus foncé sur l'herbe également. Et je pense bien que le bonhomme, lui, je n'y toucherai pas et je vais vraiment le faire au crayon de couleur. Donc les feuilles vont être noires. Ici, je ne sais pas trop, peut-être noires également, noires avec du blanc. Donc c'est pas mal les idées que j'ai jusqu'à date. Donc si vous appréciez la façon dont j'explique mes tutoriels, hein, gênez-vous pas, abonnez-vous, mettez la petite cloche, je sors souvent des vidéos et mettez-moi un petit pouce, c'est ma récompense pour la vidéo. Et n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, je vous mets tous les produits que j'utilise dans le coloriage. Donc vous pourrez en ce moment-là faire votre petit magasinage via ces liens si vous voulez m'encourager. Et vous, ça ne vous coûte rien de plus! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...